Bonjour Charles. Bonjour Luc. Comment ça peut aller avec un ciel comme ça, une mer et tout. Entraînement sur la plage comme dans Rocky III. Rocky III parce qu'on veut parler de plage et de cinéma. C'est copieux. C'est copieux. C'est copieux. C'est copieux. On s'assoit. La plage et le cinéma, vaste programme. On va commencer avec une phrase d'Agnès Varda qui vous plaît beaucoup, non je crois ? Oui, j'aime bien cette phrase d'Agnès Varda tirée de son film Les plages d'Agnès. Donc on retrouve le mot plage. C'est si on ouvrait des gens, on trouverait à l'intérieur d'eux des paysages. Moi, si on m'ouvrait, on trouverait des plages. Et elle a fait un film magnifique où les plages se répondent. Celle de cette a été sétoise Agnès Varda, celle de Bretagne, celle du Nord, celle de Californie. Et c'est un film qui mêle à la fois les pêcheurs, le monde artistique et un très, très, très beau film. Et on va tout de suite voir... Parce que j'ai du mal que ça... J'ai l'impression que ça vous a fait du mal, ce petit jogging-là. Ah, moi, j'ai peu d'entraînement, vous savez. Dans ma vie, j'ai été bien entourée. Dans mes miroirs, j'ai rencontré les autres, des autres, et des plages, et toutes sortes de gens. Je les ai filmés ou pas, compris ou pas, admirés. Aimer le cinéma, c'est aimer Jacques Demi, la peinture, la famille, et les puzzles. Plein d'univers, quoi. Dites-moi, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, on est sur la plage de Mariné, là. Mariné, là, ça a fait un film ? Mariné, là, oui. C'est une très, très, très belle plage. Il y a de la sauvagerie, un peu d'urbanisation, tout ça. Et Thinor aussi avait fait un film, d'ailleurs, Mariné, là, en 1936. En 1936. C'était un film de Pierre Caron. Bon, et on va revenir, donc, avec plage et cinéma, avec des films de vacances, un petit peu. Il y a les Charlots, non ? Oui, bon, je vous ai dit, c'est copieux, on avait commencé par Rocky. Les Charlots, oui, les Charlots font l'Espagne, ça a été un des films de vacances. Moi, je me souviens d'un film aussi qui s'appelait Du soleil plein des yeux, de Michel Boiron. C'était un film avec l'acteur vedette de l'époque, Renaud Verlet, et Bernard Lecoq, qui, lui, a continué une carrière éblouissante. Et puis, il y avait un film, un film de Michel Lang, vous vous souvenez ? Alors, c'est pendant les vacances, ça se passe, ça s'appelle Hôtel de la plage. Ah oui, le fameux. Ça pourrait être ici, voilà, c'est au bord de l'eau. Des aventures comme ça, d'amour de vacances se passent. Et il y a un slow, très important, qui a fait le tour de la planète. C'est un film qui a fait énormément d'entrées, 3 millions d'entrées à peu près, à l'époque. Et ça s'appelait Un été de porcelaine. On écoute Un été de porcelaine. Un été de porcelaine Pour un cœur pour la première fois Qui chavire et se déchaîne Ah, ça nous rappelle les slow. Vous savez, quand on ne s'est pas se touché, vous vous en souvenez ? Oui, oui, je ne me souviens que de ça, d'ailleurs. Nous, je n'ai pas se touché. Gros, gros, gros succès, les vacances, quoi. 3 millions d'entrées à l'époque. Oui, oui, oui. Mais il y avait aussi notre musique beaucoup plus angoissante pendant les vacances. On l'écoute. Et elle vient de la mer. Ah, putain, à chaque fois, j'en suis même vulgaire tellement ça me fait peur, moi, à chaque fois que c'est la musique. C'est la musique des dents de la mer, ça. C'est la musique des dents de la mer. John Williams, John Williams, la musique. Voyez, vous imaginez des mâchoires ? On a voulu faire l'extrait d'une manière artisanale, un truc comme « C'est pas sorcier ». Et les gens se sauvent, se sauvent, se sauvent et quittent la plage. C'est extraordinaire comme ça. Et alors, ça n'a l'air de rien, ça. Mais ça, ça a inspiré des cinéastes et pas des moindres, Charles. Ah ben non, Jacques Tati. Jacques Tati voit ce film en 75 et il retourne à Saint-Marc-sur-Mer qui se trouve vers Saint-Nazaire, vers Nantes, pour tourner une parodie des Dents de la mer. Ah bon ? Oui, oui, oui. Les Dents de la mer, c'est en quelle année ? Il est dans la mer, c'est en 75. Et donc Jacques Tati, après 75, il décide de faire ? En 78, il retourne et il insère dans son montage de 51, il insère ce qu'on est en train de voir. Il fabrique un canoë. Ce canoë se casse en deux. Et vous voyez, c'est en train de faire comme si c'était un requin. Les mâchoires d'un requin. Quelqu'un aperçoit ça avec ses longues vues. Et vous allez voir, comme dans le film de Spielberg, on va avoir les gens. qui vont quitter. Alors il y a Jacques Tati, il y a notre ami Hulot. C'est les vacances de Monsieur Hulot, bien sûr. Et donc il y a Monsieur Hulot qui est coincé dans ces mâchoires-là. Et puis regardez, il est comme nous tout à l'heure. Il fait le jogging pareil, il court comme moi. Et là, tout d'un coup, il aperçoit. Et c'est exactement pareil que dans le film de Spielberg. Les gens se mettent à courir, évacuent la plage. Et donc ça avait influencé Tati. Je ne savais pas ça. Et vous saviez pourquoi ça avait influencé Tati ? Parce que c'était ce qu'on appelait un blockbuster. C'est la première fois où on employait le terme blockbuster. Alors on n'a pas notre petit effet, mais ça c'est un B comme blockbuster. Et les Dents de la Mer, c'était le premier blockbuster. Blockbuster, littéralement, ça veut dire faire sauter le quartier. Oui. Et c'était dans le jargon théâtral américain, c'est faire un tabac. C'est-à-dire que c'est quand les théâtres marchaient et faisaient un gros succès. Ils mettaient en banqueroute tous les autres théâtres. Alors c'était ça. Puis c'était un terme qu'on employait, c'était le nom qu'on donnait à une bombe pour les Américains et les Anglais à la dernière guerre mondiale. Donc blockbuster est resté pour le cinéma. Et c'est la première fois qu'on l'employait pour les Dents de la Mer. Avec les Dents de la Mer. Avec les Dents de la Mer, oui. C'est-à-dire que c'est le blockbuster, c'est un film où on a mis énormément de moyens, mais aussi où on a obtenu d'énormes revenus. Et celui qui a fait la musique, je ne sais pas où... John Williams. John Williams, il l'a accompagné après Spielberg tout au long des films. Tout le temps, c'est son musicien attitré. Vous savez, c'est la fête de la musique ce soir, et bien on va s'amuser aussi. On va danser sur les Dents de la Mer. Voilà, c'est pour ça qu'on a mêlé un peu de musique dans notre émission ce cinéma. On a parlé de plages et vacances, on va parler de plages et films de guerre aussi, parce qu'il y a un film de guerre qui s'est tourné ici en Corse, hein, Charles ? Oui, le jour le plus long qui raconte le débarquement en Normandie, mais comme en Normandie en 61, ils avaient refait pas mal de constructions de cette époque, ça ne pouvait pas marcher. Donc sur les plages de... De Salécha, de la plage de Salécha, ils sont allés tourner... Dans les Agriates, ils ont tourné... Alors ils sont tournés à l'île de Ré, bien sûr, les scènes les plus sauvages où il y avait vraiment le débarquement à l'époque, c'est sur la plage de Salécha, effectivement. Alors il y a le film aux policiers aussi, où on raconte la plage avec des découvertes de cadavres, tout ça. Mais il y a aussi, et pour revenir au film de guerre, il y a de l'érotisme dans le film de guerre. Il n'y a pas que des combats guerriers, pas que des débarquements. L'érotisme, oui, j'imagine. Qu'est-ce qu'il y a alors comme film, dites-moi ? Il y a un film très connu qui est Tant qu'il y aura des hommes, avec Burt Lancaster, Franck Sinatra. Et là on voit Burt Lancaster et Déborah Kerr. Oui, une étreinte, une longue, longue étreinte. Après il y en a eu d'autres dans le cinéma, mais c'était une des premières. C'est un film de Fred Zinman dans les années 50, et c'est une des premières étreintes formidables du cinéma. Alors on trouve aussi la fameuse, et on en avait parlé quand on avait fait les sex-symboles, Ursula Andress qui sort. On n'arrive pas à faire une émission sans parler d'Ursula Andress avec vous, dites-moi, Charles, c'est l'imprécifant. Non, du sex-symbol. Moi je vais guetter si Ursula Andress vient. Ah, je vois un petit ballon. Je vais me lever, je vais me lever, je vais chercher le petit ballon. Vous voyez, elle sort avec le couteau. Et puis il y a les histoires d'amour, vous savez, où on joue au volet, on joue dans César et Rosalie, il y a des choses, tac, tac, les gens jouent au volet, viennent, ils se regardent, il y a des petits regards sur la plage, c'est César et Rosalie avec, voilà, mignonne. Ça, c'est une ambiance de plage et on le retrouve dans le film. Vous savez, quelque chose entre les enfants, les amours qui se font, qui se défont, etc. Ça aussi, c'est la plage des gens qui tombent, voilà, en direct devant nous, formidable, très, très bien. Et il a fait... Et c'était pas prévu. C'était pas prévu. Non, mais vous voyez, on a tout ça. Et dans César et Rosalie, on retrouve ça avec Yves Montand, Samy Fré, Romy Schneider et toute une ambiance de plage. Il y a la boule sur mer, il y a plein de plages, plein de films où je crois pas qu'il n'y a pas un seul... Tous les réalisateurs ont fait un film sur la plage. Et il y a même Godard. Godard dans Pierre-Oulfou mêle la plage. Puisque quand Belmondo et Anna Karina quittent Paris pour aller dans le sud de la France, au bord de la Méditerranée, et qu'ils vagabondent comme ça, on a cette fameuse phrase qui a fait le tour de la planète aussi, avec je sais pas quoi faire. Vous vous souvenez de ça ? On va regarder plutôt. On va regarder. Regardons plutôt. Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire. Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire. Non, j'écris. Qu'est-ce que je peux faire ? Je sais pas quoi faire. Oui, je vous ai dit, ça tourne la planète. Et puis il y a eu Claude Lelouch. Moi je reste à suivre, Charles. Je voulais que je vous laisse faire de la plage. Imaginez Claude Lelouch qui a compté l'amour et les plages, avec un homme qui sort d'un impérieur. C'est l'hiver, on est en Normandie. C'est l'hiver. Et il y a une femme qui l'attend. Donc on va demander à madame de venir. Mettez-vous ici. Et il y a un homme qui sort de sa voiture, qui court, qui aperçoit sur la plage de Deauville, il y a un chien, il manque le chien. Il court, il court, et c'est l'étrainte. Et c'est l'étrainte. Et c'est l'étrainte, vous voyez ? Donc voilà, il y a une étrainte comme ça. Et la caméra, la caméra tourne autour. Ici c'est un steady cam. On a un truc, attention, on se lève. Hop, voilà, hop, on passe sur le fil. On ne vous entend plus, Charles. Oui, oui, on va s'entourer, on va s'entourner. Et les trains tournent. Vous voyez, c'est Claude Lelouch qui était à l'épaule, il n'était pas au steady cam. Ici on tourne avec un steady cam. Et bien, il était sur cette étrainte de personnes qui se voyaient comme ça et qui tout d'un coup se serraient. Ça a été un film qui a eu la Palme d'Or en 66. Palme d'Or en 66. Et puis, Claude Lelouch a laissé... Merci beaucoup, merci. Et Claude Lelouch, on a notre cascadeur, vous voyez, il continue. Alors à propos de Cascadeur, on peut lui demander d'ailleurs, Cascadeur. On va voir s'il va faire le mal. Claude Lelouch a retrouvé la plage, il a quitté la Normandie, il est allé du côté de la Méditerranée de nouveau avec l'aventure, c'est l'aventure. L'aventure, c'est l'aventure. Il y a cette scène mythique. Aldo Machon apprend à marcher. C'était la grande époque d'Aldo Machon. Alors moi, je le fais très mal, Aldo Machon. Allez, montrez-nous. Alors voilà, on va appeler un ami là-bas aussi qui est... Venez, venez. Alors voilà, on va faire... Ils étaient plusieurs. Alors Aldo Machon... Donc il apprend à marcher. Il apprend à marcher, vous savez, c'est le truc comme ça. Et il passe comme ça. Et il regarde les filles. Et alors Aldo Machon, il disait... Mais c'est pas le nez qui est gros, c'est la figure qui est petite. Voilà. Alors ce qui était drôle là-dedans, c'était Brel. Brel qui lui, n'arrivait pas à le faire. Alors il marchait comme ça, comme un échassier. Il regarde les filles, comme ça. Et comment ça va ? Et en fait, on rappelle que c'était pour draguer les filles. C'était pour draguer. Alors il y avait Lino Ventura, Jacques Brel, Charles Denner, et Aldo Machon, Charles Gérard, la troupe. Il avait retrouvé les strips de Stryk Mass Rock. Ah oui ! Vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Je l'ai là, à peu près ? À peu près. Donc ça, c'était... Les années 70. Les années, oui. Voilà, on avait quitté l'amour et la plage. C'était l'aventure et la plage. Et maintenant, on va parler d'un dernier grand film, tiens. Si vous voulez, pour terminer l'émission, avec Fellini. On en revient, oui, à l'univers, à l'univers de... Comme au début, on a parlé d'Agnès Varda, c'est aussi un univers Fellini. Il nous a accompagnés tout le long de cette année. Moi, je manque d'entraînement, il va falloir que je... C'est grave. Voilà, alors, oui, Fellini. Alors, par exemple, imaginons, Fellini, t'es quelqu'un de Rimini. Et dans Amarcord, qui veut dire en patois italien, je me souviens, il avait écrit... Voilà, alors on envoie la musique de Amarcord. Donc on rappelle que c'est nos amis chroniqueurs. Voilà, alors on revient, on dit, par exemple, je ramène le Steady, je ramène le Steady vers moi, vous voyez, on va repartir, on va dire, sort ta langue, Fellini dit. Oui, sois plus sensuelle. Voilà, la langue, là, voilà. Voilà, un petit signe, notre ami professeur. Voilà, voilà. Et maintenant, on se retourne, on regarde la mer. On regarde la mer, tout doucement, voilà. Voilà, et la musique continue, et on attend le bateau. C'est un film de... C'est quoi ce film, alors, Charles ? C'est un film qui raconte les souvenirs de Fellini. Venez, venez avec moi, venez avec moi. Il raconte les souvenirs de Fellini, qui était Campagnard. Faites-le, continuez la musique. On rappelle quand même que c'est nos amis chroniqueurs, nos amis chroniqueurs, Pierre. Oui, qui sont créés à ce jeu, et on les remercie. On va remercier les rejoins. De même que je remercie la dame de... Un homme et une femme, voilà. Et alors, on... Parlons d'Amarcord, un petit peu. Amarcord, c'est un film, c'est une... Une chronique campagnarde, et qui raconte la mer. Et ce moment-là, c'est quand tous les personnages de Fellini vont au bord de l'eau, attendent un bateau qui arrive, et ils attendent... Ils viennent de jour, et ils attendent de nuit un bateau qui arrive. C'est très poétique, et c'est accompagné, on parlait tout à l'heure des réalisateurs et de leurs musiciens. Et bien là, c'est Nino Rota. La musique de Nino Rota, qui est une musique inoubliable. On rappelle qu'on a fait de la reconstitution historique, là. C'est les vrais... C'est pratiquement, c'est les vrais habits, hein, Charles ? Oui, oui, oui. Il y a quelque chose de Fellini chez nos 5 personnels, monsieur, et nos 4 chroniques de cœur, qui existent dans leur visage, dans leur façon d'être maquillés par nos équipes. Et il y a quelque chose qui rejoint à la fois la montagne et la mer. C'est un peu comme en Corse, de ce film-là. Il y a quelque chose, quand on le revoit, qui fait penser à la Corse. Ces gens du village qui viennent voir ce bateau, qui part un peu un monument, comme ça, la mer. Et c'est un film qui m'avait marqué. On rejoint nos amis, tout ça pour vous dire dans le rendez-vous demain, bien sûr. Et puis avec nos amis chroniqueurs... Ah, peut-être que Jérôme a quelque chose à dire ? Oui, oui. Féline a dit une phrase formidable. Il a dit, nous sommes tous fous. Ça dépend des heures. Je me suis rendu compte avec vous, hein. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est le moment de se dire au revoir. Merci à vous. On se retrouve vendredi, nous, les amis. Et nous, demain. Allez, au revoir. Je regarde la mer. Je regarde la mer. ...